Hello YouTube, salut les invocateurs, salut les avocatrices, Wendy ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Skylander Ring of Heroes. Y'a la notice de mise à jour, la bannière, on va aller sur Mon. On va parler de tout ça. Donc ce matin, mise à jour, je crois qu'elle était légèrement décalée. Ça devait commencer à 6h, ça devait finir vers 9h, 9h30. Je sais que vers 9h30, c'est toujours pas revenu. Et là, ils nous disent, ouais c'est ça, ça arrivait vers 10h. On a eu une compensation d'un ticket premium, 200 d'énergie, 300 unités de poudre, magie, déon. Ok, on n'a pas eu les trucs cheatés. On n'a pas eu 1 million de gold, comme on en aurait besoin quasiment quotidiennement, parce que monter l'éther 5 ou 6 étoiles, ça coûte un rein. Après, on n'a pas eu de pierre d'éveil, on n'a pas eu de clé de super boost, on n'a pas eu de pierre de skill up. Faut pas rêver. On les aura apparemment parce qu'il y a eu 2 nouveaux packs. Qu'est-ce qu'on a dans le contenu du patch ? On a des corrections de sort, des nouveaux packs, des ajustements de sort, donc peut-être des buffs et des nerfs, des corrections de bug et ok. Donc ok, on va checker ça. Ça commence par quoi ? Correction de la compétence passive vitesse du rayon solaire d'Astrolab. Bon, Astrolab, on va pas se mettre au là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur les serveurs qui ont actuellement un Astrolab full super boost. Dans la logique, si vous commencez Skylander, on vous conseille de jouer des Skylander super boost. Ça veut dire quoi ? Vous savez très bien, peut-être que les petites cases jaunes qui peuvent se remplir, c'est un petit peu le côté très très fort. Et ça va donner un gros gain de stats. Par exemple, quand vous regardez ici le robot, ici il a les 5 cases jaunes, c'est-à-dire que là il est full super boost. Et c'est ça qu'on a envie. Là par exemple, il est plus 0, il a rien du tout, il pue du cul. Bah là, dans cette version-là, il est pas jouable. Dans cette version-là, il est grave jouable, par exemple. Donc voyez un petit peu comment ça se passe. Et c'est pour ça qu'on va conseiller aux joueurs souvent de pas trop s'investir sur leur Skylander légendaire, parce que c'est beaucoup plus compliqué à avoir les super boost. C'est beaucoup plus long. Après, les respecter en termes d'éveil, en termes de skill-up, en termes de tout, c'est une rare. Donc vous allez jouer, je pense dans un premier temps, un Skylander légendaire, un héroïque et deux rares. C'est souvent comme ça qu'on va avancer au mieux sur le jeu. Alors du coup, Astrolab a pris une correction sur son sort, parce qu'avant ça s'activait pas de la bonne façon. Donc ok, maintenant la compétence, même lorsque l'ennemi est déjà KO, ça va fonctionner pour avoir l'accélération. Les deux nouveaux packs de croissance. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Je vous avoue qu'il y a des packs qui valent le coup sur Skylander, il y en a d'autres qui valent clairement pas le coup. Là, ça m'a l'air d'être peut-être plus des packs qui ne valent pas le coup. Packs de croissance héroïque, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Pour 33 balles, du coup, on fait une économie de 133%, mais surtout une réduction de notre compte en banque de 33 héros. On a 200 gènes. 200 gènes, c'est dérisoire. Tu peux même pas faire 2 singles avec 200 gènes. Tu peux même pas faire 2 singles ! C'est 120 gènes une single, tu peux même pas faire 2 singles avec 200 gènes. T'as 300 000 pièces d'or, 300 000 pièces d'or, autant vous dire que c'est dérisoire qu'on allait vouloir monter de l'Ether 5 ou 6 étoiles. Pierre de renforcement de compétence héroïque, je pense que ça, en tout cas au début, j'ai pas max skill encore mon Flash Wing, j'ai pas encore max skill mon Smolder Dash ou bien Spitfire ou Amber. Un petit peu les monstres que j'aime bien jouer en ce moment, les petits Skylanders que j'aime bien. Mais je sais que sur mon Smolder Dash, je crois qu'actuellement ça me coûte 5 pierres le skill up. Donc à voir si dans les niveaux supplémentaires ça n'augmente pas. Mais là ça veut dire que j'ai 2 skill up pour un Skylander héroïque, c'est pas ouf. Des potions rouges, ok, ça fait gagner du temps, mais ouais ça m'intéresse pas trop. Des éclats d'évolution moyen, donc ça, ça fait quand même gagner pas mal de temps de farming. Parce que sinon ils font combiner du coup les éclats d'évolution inférieures pour en faire des moyens et ainsi de suite. Sinon il faut réussir à les farmer dans les étages boss dans l'aventure. Et après on a quand même pas mal de pierres d'éveil inférieures, donc ça, ça nous fait gagner très certainement quelques jours aussi de farming du donjon d'éveil. Mais, ou après ça peut permettre de combiner. Pour les gens qui ont plein d'argent, vous les combinez pour avoir des pierres d'éveil moyennes ou supérieures, bah vous allez pouvoir les combiner pour avoir ça. Ok, ok, qu'est-ce que ça vaut par contre le pack à 55 ? Est-ce qu'il est vraiment worse ou pas celui-ci ? 600 gemmes. 600 gemmes, t'as même pas quoi de faire une multi. Ah si, t'as de quoi de faire une multi, 120, 120, ouais ok, même du tout juste. T'as de quoi faire la multi, moi je préfère les singles, 700 000 pièces d'or c'est faible. Je pense qu'aujourd'hui, grosso modo, j'ai pas vous mytho, je pense que les packs devraient avoir des 2-3 millions de gold pour être intéressant. Les pièces d'or, ça va partir à une vitesse. Les pierres de renforcement de compétences légendaires, donc on a très simplement un skill-up, donc un diable émon pour les équivalents sur ce mode enzoir. Fragments d'éther, 10 000, pour l'instant je trouve que ça se farme relativement bien, surtout après quand vous allez vendre tous les terres, parce que vous allez garder que de l'éther 5, voire 6 étoiles. L'éclat d'évolution moyen, 60, ça, ça nous fait gagner quand même pas mal de temps de farming, et des pierres d'éveil moyennes, 120, ça nous fait gagner aussi pas mal de temps, parce que c'est assez plus compliqué à voir, c'est presque quand même le double du prix de l'autre pack. Je suis pas vraiment intéressé, je suis pas vraiment intéressé, ça fait gagner du temps, mais il faut avoir quand même de l'argent à dépenser pour pouvoir prendre ces packs-là, je trouve qu'il y a des packs qui sont plus intéressants sur le jeu à l'heure actuelle. Donc moi, personnellement, je passe là-dessus. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a des ajustements de compétences, ok, Tri-Rack, Washbuzz Glur, Sprocket et Spitfire. Spitfire, ça peut m'intéresser, il y a des bugs, comme quoi quand il est KO, il pose mal son système de bombes, on va checker un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? On avait, du coup, Tri-Rex. Tri-Rex, donc on va aller dans les éléments vie. Tri-Rex, c'est un monstre, un Skylander, normalement de type défense, donc il pourrait tanker, qui a la possibilité, je crois, avec son sort 3 de base, de se soigner. Lorsque le premier tour commence, avec son passif, soigne tous les alliés de 25% des PV totaux de chacun, pose sur soi un effet d'augmentation de la def de 20% pour 3 tours. L'augmentation de la def, 20%, c'est bien. Le soin, alors au début du tour, c'est pas toujours très intéressant, parce que c'est lors du premier tour, c'est pas à chaque fois que lui prend un tour. Ça sert en PVE sur les vagues. Ouais, après le soin est de 25%, c'est quand même pas négligeable, ça permet de commencer une vague, on va dire, plutôt sereinement. Qu'est-ce qu'on a eu aussi ? On a eu le super renom à photosynthèse, du coup, qui a eu une modification, inflige dégâts à un ennemi, équivalent à 141% de l'attaque, ok. C'est plutôt un bon truc, une fois que TRIREX est max. Et après, qu'est-ce qu'on a ? On récupère l'équivalent de 10% du max de ses propres PV. En supplément, pose sur soi un effet de soin continu pour 2 tours. C'est ça. C'est-à-dire que de base, le soin continu des PV était de 20% de l'attaque, maintenant c'est à 30% de l'attaque. Il a 1069 d'attaque. Si on regarde ici, un support, Steam Bomb, il a 1209. Là, on est sur quelque chose de défense, et là, on est à 1247. D'ailleurs, Steam Bomb, il a quand même une attaque qui est assez haute pour un scaling d'autre type support, parce qu'on regarde Super Shot Style F, elle a 1247. Bon, après, elle a plus de dégâts crit. On va pas se mytho là-dessus, tu passes de 157 à 171, ce qui est bien mieux. Donc du coup, on va avoir un hot qui va être plus intéressant. Et en plus, je crois que le temps de pose, c'est à 2 tours de base. C'est ça, c'est le temps de pose, c'est à 2 tours. Donc tu vas avoir le soin, on continue quasiment tout le temps. Le coup en mana est de 2. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est un petit up quand même sur Triaxe que je pense que les joueurs vont apprécier. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Je crois qu'on a eu un nerf de Wash Buckler. Alors, Wash Buckler, ça fait partie des Skylanders que je n'ai même pas drop. Et de mémoire, c'était ça. C'est ça qui s'est fait nerf. Il augmente son taux d'esquive de 35% dans les combats. Donc ça, c'est déjà super fort. En supplément, chaque fois que Wash Buckler attaque un ennemi sous le statut brisé, ce qui n'arrive pas tous les jours, à la limite, si on joue dans une compo qui va réduire très vite l'endurance, ça y arrivera peut-être, je ne sais pas, je vais dire une connerie, peut-être tous les 3-4 tours. Ça dépendra de l'endurance des personnes qu'on tape, bien entendu. On gagne un statut d'effet d'augmentation de l'attaque de 10% pour 2 tours. De base, c'était 15% pour 3 tours. Donc clairement, pour moi, c'est un assez gros nerf. C'est un assez gros nerf qu'il vient de subir, même si son passif, qui fait déjà qu'il gagne 35% d'esquive, c'est déjà OP, augmente le taux d'esquive de l'équipe d'éléments hauts de 20%. Ça veut dire que là, rien qu'avec son leader et son leader passif pour soi, il gagne 55% d'esquive, ce qui est juste insane. Les gars ne vont pas poser leurs bombes, les gars ne vont pas poser les effets négatifs, ils ne vont pas poser de dégâts, c'est juste trop fort. Donc je comprends que ça a pu être nerfé, parce que du coup, ça a été fort, mais... Ok. Je pense que de toute façon, ils ont nerfé ça, parce qu'ils ont dû voir trop de joueurs le jouer d'une façon agressive et en mode, il esquivait tout, il mettait des grosses tatanes derrière. Dans une team qui va réduire l'endurance, ça devrait bien fonctionner, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a en eu ? Sprocket. Sprocket a une modification. Je crois que c'est son heal passif qui a une modification. Si Sprocket pose un effet de partition, ou inflige des dégâts à un ennemi qui possède un effet de partition, soit une allié possédant le ratio de PV le moins élevé de 25% du max des PV de Sprocket. Ça, c'est très bien. Parce qu'on est sur un scalender de type support, donc il y a des coefs normalement de points de vie qui sont acceptables. Ici, on a 6015 pour un scalender de type défense. Là, vous voyez, trigger happy, il est à 5742. Donc déjà, c'est quand même correct. En plus, c'est du max des PV, c'est-à-dire qu'après, ça va prendre en compte, bien entendu, l'effet de l'éther et tout. Et donc, on va avoir un soin à hauteur de 25%. C'est pas mauvais, 25%. C'est clairement pas mauvais. Faudrait voir son stuff assez con. Il n'y a qu'un seul torse. Il n'y a qu'un seul torse parce qu'avec deux torses, ça aurait peut-être pu être assez insane de jouer ça. Là, par exemple, vous voyez, il y a deux armes. Donc là, il va avoir beaucoup plus de puissance d'attaque, mais moins de HP. Et là, il y a un seul torse. S'il y avait eu deux torses, ça aurait pu être pété. Mais je ne sais pas quel type de... Là, par exemple, vous voyez, Gearshift, lui, il a deux torses. Et donc, là, Sprocket, ça aurait pu peut-être soigner. Donc, il va falloir aller chercher peut-être un maximum de HP. Je trouve que le Smart Heal est cool. Et une augmentation de 15% de la death pour trois tours. Ça, c'est quand même tout bénef aussi. Donc, Sprocket, c'est cool. Après, à voir quel team on va pouvoir faire autour des mécaniques de partition. Alors, c'est toujours le problème. C'est quand, par exemple, on parle d'une team vie, les teams vie vont souvent tourner autour d'une mécanique de poison. Les teams feu, souvent, partirent autour de mécaniques, comme on le dit, de bombes. Même s'il y a d'autres Skylosers qui posent des bombes. Il y a d'autres Skylanders qui posent des effets de poison. Là, l'effet de partition, en général, ça va quand même beaucoup sur les effets tech. Donc, à voir ce qu'on pourrait monter comme team, peut-être, pour qu'à chaque fois, Sprocket joue rapidement et soigne les alliés. Suffit que derrière, on a un Gearshift qui, lui, a tendance à esquiver énormément. Ça peut être pas mal. Augmente son taux d'esquive de 30% dans le combat. En ce moment, si il peut être Gearshift, il sera inférieur à 40% lorsque le tour commence. Il pose un effet d'augmentation des soins de 15%. Donc là, il y a peut-être un combo à imaginer entre Gearshift et Sprocket. Sprocket, grâce à son passif et grâce au leader de Gearshift et tout. Il y a peut-être un truc sympa avec les effets de partition à faire en combo là-dessus. À voir. À voir, honnêtement. Je trouve que ça peut être pas mal. Et après, on a eu Spitfire qui a eu un ajustement. Donc, je savais qu'avec Spitfire, il y avait un bug. Excusez-moi, je ne sais pas si vous sentez le bruit d'ailleurs, mais quelqu'un est en train de percer dans le mur. Et c'est très gênant. Augmente la précision de Spitfire. C'était quoi ? Voilà, c'est ça. Pour pose sur tous les ennemis un effet d'explosion pour deux tours lorsque Spitfire reçoit des dégâts fatals. Ça se active une fois durant le combat. Et donc, il y avait un problème qui faisait que régulièrement, il ne posait pas cet effet-là quand il mourait. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Il y a eu aussi un ajustement des utilisation des compétences, des soins de Zulu et de Flashwing en combat automatique. Ça veut dire peut-être que ça ne spam pas le soin dès le début quand il n'y en a pas besoin. Et donc, ça bouffe l'endurance. Enfin, ça bouffe la mana du coup de tes Skylanders et donc, tu n'arrives pas à cycler comme il faut. Donc, ça, c'est bien. Ils ont corrigé un petit peu l'IA aussi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a eu derrière après sur la fin de la mise à jour avant qu'on aille invoquer sur la bannière Take My Money parce qu'on a une bannière de dingue. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'on a ? Correction de l'erreur entraînant le non-affichage de l'indication d'abonnement en cours d'un passage d'un mode payant une fois la période d'abonnement gratuite terminée. Ça, on le savait qu'il y avait un bug. C'est pour ça qu'on avait un message avec un petit bandeau qui passait en disant « Oui, ça fonctionne quand même. Faites bien gaffe et tout. » Correction d'erreur de lien avec le tampon hebdomadaire de guilde. Correction d'erreur qui a autorisé l'obtention de plusieurs récompenses et tampons en quittant une guilde après réception de une récompense en rejoignant une nouvelle. Oh, ça, c'est des dégueulasses. Ça, c'est à mon avis des gens qui ont dû en abuser. C'était dégueulasse. Ajustement des textes et icônes dans certaines langues. OK. Très, très bien. On a eu aussi du changement, les gars. On a eu un changement assez dingue. Et pourquoi j'ai dit « Take my money » ? Parce qu'il y a une bannière qui est apparue avec un des meilleurs Skylanders aujourd'hui pour fermer de l'Ether, Ambush. Ambush vient d'avoir sa petite bannière pendant 15 jours. On avait celle de Shopshop. Donc ça, on le sait. Shopshop, c'est intéressant parce que, justement, il a beaucoup de dégâts crit. Ce serait peut-être plus tôt un Skylander PVP, donc plutôt arène. Mais il a des mécaniques où il s'inflige une réduction de défense. Donc c'est un peu bizarre alors qu'il, de base, a un monstre défense. Mais avec de la résistance des effets, potentiellement, il va pouvoir résister à son propre break def qui va se poser dessus. Bon, OK, c'est cool. Mais il faudrait quand même beaucoup d'invocations. Par contre, les gars, là, on a une bannière avec une augmentation du taux de proc de Ambush et un Ambush garantie tous les 120 invocations. Ambush est juste insane pour farmer les terres. Pourquoi ? On va rappeler un petit peu quand même ce que fait le personnage. Ça fait partie des Skylander V que je rêverais d'avoir et que je n'ai pas. Il est tellement fort. Qu'est-ce qu'on a ? On a ici le leader passif. Si Ambush est attaqué avec un coup critique, pose sur l'ennemi ayant attaqué un effet de poison pour deux tours. OK, donc ça veut dire que ton petit Ambush, il va poser des poisons et il va défoncer les boss dans les contenus PvE. C'est juste trop fort. Effet de leader. Si un allié est attaqué avec un coup critique par un ennemi, pose sur ce dernier un effet de poison pour un tour avec 50% de chance. C'est trop fort. C'est trop fort. Vous allez poser des poisons juste en prenant des claques dans votre tête. C'est trop fort. Ici, si Ambush possède plus de 90% de CPB, augmente ses dégâts critiques de 50%. OK, au début, il va tabasser. 50% de dégâts critiques en plus, il a 185 de DCC. OK, c'est cool, c'est cool. Après, le petit sort 1, c'est quoi ? Inflige dégâts à un ennemi équivalent à 42% de l'attaque et il attaque 4 fois. Pose un effet de réduction de la précision de 10% pour 3 tours avec 30% de chance à chaque fois que l'attaque atteint la cible. OK, donc la réduction de précision qui va passer. Inflige 98% de dégâts supplémentaires si l'attaque porte un coup critique. Peut mettre l'ennemi KO. Donc, il peut mettre... Il fait plus 98% de dégâts par coup critique. Il a 185 de DCC et s'il a plus de 90% de CPV, il a 50% de dégâts critiques en plus. Yes ! Wouh ! C'est juste énorme. C'est juste énorme. Après, bien entendu, là, on parle d'un ambush plus 5, full éveillé, full super boost et tout, mais quand même, mais quand même, c'est un peu fort. Le sort, il coûte 1 en mana. 1 en mana. Donc, pour cycler les gars, c'est quand même top. Tente pose 2. Ici, on est sur un coup en mana, par contre, qui est plus cher. Inflige un ennemi des dégâts qui valera 230% de l'attaque et pose un effet de réduction du taux de l'esquive de 20% pour 2 tours avec 50% de chance si l'attaque atteint sa cible. Ok, donc réduction de l'esquive. On avait une réduction de la précision, réduction de l'esquive. Donc, l'ennemi en face va moins réussir à te toucher et en plus, toi, tu vas le toucher beaucoup plus. Parfait, pour pouvoir poser tes petits poisons. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Garde de la forêt bambou active. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On pose sur toi un effet de bouclier qui valait en 30% de ses PV totaux pour 3 tours et supprime tous les effets néfastes posés sur toi. Quel est l'intérêt d'avoir le shield ? L'intérêt est surtout de stacker ses points de vie au-dessus de 90% pour pouvoir utiliser son passif. Mais ce qui est super fort, c'est son leader passif et l'effet de leader pour la team. Le fait de pouvoir poser des poisons, c'est juste OP. Si on regarde très certainement les trucs, sa tank et sa DPS, pas mal. Blablabla. I think it's the best knocker mono-target in the game. Voyez, ce genre de choses, c'est clairement un des meilleurs persos actuels, je pense, pour farmer de l'éther et donc aller chercher l'étage E6. Donc, on va aller invoquer. On ne va pas se mytho. On y va direct. On va invoquer. Là, on va claquer. On va claquer. On ne peut pas sniper sur les bannières un élément. Donc, il n'y a pas d'intérêt de faire de la single. Oh ! Ok. Nouveau camarade. Ça, ça fait plaisir. On ne l'avait pas, le petit Enigma. Enigma, je crois que quand j'avais lu ses skills, ça allait être plutôt PVP. Donc, pour moi, peu d'intérêt pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a derrière ? L'Imaginit, 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 l'Imaginit. Ok. Que de l'Imaginit. Tout était déjà full monté. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais justement que c'était un peu faible d'avoir 600 pierres, c'est que tu ne fais qu'une seule multi avec 600 pierres. Flashwing. Ok. Ça, c'était déjà fait, imaginez. Donc, tout était déjà eu. Ça, ce n'est pas un problème. C'est vrai que maintenant, il va falloir que j'aille vers du légendaire ou du héroïque. On a un super boost, du coup, ici. Ça ne m'intéresse pas trop pour l'instant. On a ici, du coup, un peu de super boost aussi. Ça ne m'intéresse pas trop. Allez, prenez ma monnaie. Take my money ! Qu'est-ce qu'on a ? Là, encore une fois, hop, un nouveau super boost sur du héroïque. Ce n'est pas forcément les Skylanders que je vise. Ok. Là, on a aussi... Oh, un super boost qui est fini sur Blade. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, que de l'Imaginit. Ça ne m'intéresse pas. Ah là là. Et le taux de proc légendaire, je vais l'avoir ou pas ? Oh non ! Full Imaginit. Encore. Oh non ! Encore. Attendez. Là, il faut que j'invoque encore beaucoup pour pouvoir l'avoir. Il ne me reste que 5 000. Aïe, 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 les gars. J'aurais bien voulu choper deux humbush, là, pour histoire le super boost un peu. Tirex. Tirex, du coup, qui vient de taper un buff sur son soin avec le hot. Ok. On a du Croco. Du Dinorang. Ah ! Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Airstrike, vous voyez, actuellement, il est niveau 58 chez moi. Très, très bon Skylander. Ça cycle bien pour réduire l'endurance. Ok. Stick Bomb. On a aussi un Skylander héroïque en dessous. J'ai perdu son nom qui serait très seulement plus PVP, je pense. mais mon légendaire, il est où ? 40 invocations, mais je ne les ferai jamais. Ok. On a eu un Dinorang. D'accord. Moi, je m'en fous, en fait, les gars. Je m'en fous. Nouveau camarade. Sprocket. Ok. On n'avait pas Sprocket. Donc, un Dinorang. Après, à voir si Dinorang est jouable parce que là, on commence quand même à l'avoir bien super boost. Pas assez de gem. Pas assez de gem. Les gars, je n'ai plus de gem. Je n'ai plus de gem. Je n'ai pas eu mon ambush. Mais ce n'est pas grave. On va aller à un moment très certainement acheter du pack sur le jeu. On va pouvoir tout recevoir aussi. Là, j'avais récupéré toute l'énergie que je pouvais récupérer parce que là, on va full pex. Je m'étais dit avec un peu de chance, je vais te taper un ambush. Donc, c'est plutôt bon. Ok. 855 pierres. On va garder les 855 pierres. Mais cette bannière, c'est clairement la bannière take my money si vous voulez avancer à l'heure actuelle dans le PVE pour farmer les terres. Ambush, c'est juste gottière. C'est trop fort. C'est trop fort. son passif. Dans 30, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse encore 6 multis et je l'aurai garanti. Donc, 6 x 6, 36, 3600 pierres. Ça va être compliqué. Si je veux claquer 3600 pierres, les gars, dans la boutique, ça va être cher. Ça va être cher. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a en pack mensuel ? 200 pendant 30 jours. 6400 gemmes. Ça pourrait être pas mal, mais je ne les aurais pas toutes tout de suite. Ici, 300 immédiat. Peut-être qu'on prendra un petit pack mensuel 1 et peut-être un petit pack mensuel 2 pour pouvoir assurer nos invocations. On a la récompense spéciale aussi qui file quand même pas mal de gemmes. C'est vrai que c'est pas mauvais ça si je veux récupérer des gemmes assez vite. Bon, en gros, on va dépenser 100 balles histoire de pouvoir invoquer Ambush au moins une fois histoire de l'avoir histoire après de pouvoir peut-être s'investir dessus. Et bah voilà, voilà pour Skylander les potos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la mise à jour. N'hésitez pas à me dire si vous avez invoqué sur la bannière Ambush et que vous avez beaucoup plus de luck que moi. Et si vous avez des conseils à donner à la commune n'hésitez pas en commentaire. Allez, ciao tout le monde. A la prochaine. C'était Wendy. Bye bye.